Gérald Darmanin qui l'a annoncé, le ministre de l'Intérieur, en cause de la radicalité des prêches dans l'enceinte. Effectivement, la grande mosquée de Beauvais dans l'Oise était dans le viseur des autorités depuis déjà plusieurs semaines, en raison notamment de la radicalité des prêches qui étaient tenues devant les fidèles. Et finalement, les autorités ont acté cette fermeture pouvant aller jusqu'à six mois. C'est le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui l'a annoncé ce matin au cours d'une interview accordée à nos confrères de CNews. Il a déclaré avoir enclenché cette fameuse procédure de fermeture administrative. Il est notamment reproché à l'imam principal de ce lieu de culte de friser avec l'islamisme, notamment au cours de ses prêches du vendredi. Il aurait tenu des propos incitant à la haine visant les juifs, les chrétiens et puis les homosexuels. Et plus largement, il aurait tenu des discours qui inciteraient à la haine, à la violence et qui feraient également l'apologie du dihad. Ces discours d'ailleurs qui étaient pour la plupart diffusés sur la chaîne YouTube du lieu de culte, ce qui a facilité un petit peu le travail des enquêteurs. De son côté, l'association Espoir et Fraternité, qui gère ce lieu de culte, cette mosquée, annoncer qu'elle pourrait s'en remettre au tribunal administratif, comme l'a affirmé son avocat à nos confrères de courrier Picard. Selon lui, cette mesure est totalement dispropensionnée et viendrait pénaliser toute la communauté musulmane de Beauvais. Et encore le ministère de l'Intérieur, Nomi, on parle d'une centaine de mosquées qui seraient donc soupçonnées aujourd'hui de tenir des discours séparatistes. En effet, selon le ministre de l'Intérieur, 2623 lieux de culte musulmans et salles de prière sont recensés sur l'ensemble du territoire national. Et parmi ceux-là, une centaine de lieux de culte seraient soupçonnés de séparatisme, c'est-à-dire d'islamisme. Le ministère de l'Intérieur prévient néanmoins que toutes ont été contrôlées au cours des derniers mois. Noémie Allibois, Place Beauvau, donc à Paris, siège du ministère de l'Intérieur. Merci Noémie.